Louis Bertignac est une star de la chanson depuis près de 40 ans. Guitariste du groupe Téléphone et producteur à succès pour Carla Bruni ou encore Joy Jonathan, il a également été membre du jury de l'émission The Voice. Aujourd'hui, Louis Bertignac a accepté de repartir à zéro et de s'envoler avec moi vers la Thaïlande pour relever le défi à la Roots. Objectif, passer 4 jours et 3 nuits sans argent mais avec une guitare. Seul moyen pour se restaurer, trouver un toit pour dormir, chanter et jouer dès que possible. Pour Bertignac, fini les grands restaurants et les hôtels 5 étoiles. Quel est le prix pour une chambre ? 750 baht. On en prend une pour l'instant, c'est cher. Ça sent un peu le vieux qu'il y a à faire. Pour Louis Bertignac, l'enjeu est de taille. Comment va-t-il vivre le fait de redevenir un musicien anonyme ? Ça fout un peu le track, on verra. Ça va être la pende ? Je n'ai pas envie d'être considéré comme un emmerdeur. Sans argent, il va devoir jouer et chanter pour subvenir à nos besoins. Le public thaïlandais sera-t-il réceptif ? Comment Louis Bertignac va-t-il vivre cette expérience ? Pendant 4 jours et 3 nuits, j'ai emmené Louis Bertignac à la Roots en Thaïlande. Bangkok, l'aventure commence. On va tracer. C'est vrai que tu te rends compte qu'en fait, quand t'as pas l'argent, pour le coup, c'est un peu la merde, quoi. C'est toujours comme ça qu'on fait, non ? 15 heures, on vient d'atterrir. Et pour rejoindre le centre de Bangkok, une seule solution, faire du stop, car on a les poches vides. Bonjour. Excusez-moi, on n'a pas l'argent, mais vous pouvez nous déposer ? Super, merci. Eh bien, putain. Bon, ce qui est cool, c'est qu'on va rendre la place, là. Il fait près de 30 degrés sur Bangkok. Il ne faudrait pas trop de traîner pour gagner nos premiers bats, la monnaie thaïlandaise, car il fait soif. Direction Caosan Road. C'est sur cette avenue très fréquentée que Louis va jouer son premier titre. Encore faut-il y arriver. Excusez-moi, où est Caosan Road ? Caosan Road ? Oula, vous êtes loin. Oui. C'est loin d'ici ? Attendez, vous devriez prendre un taxi. Oui, mais on n'a pas d'argent du tout, donc... Il faut qu'on marche. Où est Caosan Road, s'il vous plaît ? Non, non, pas de tout, on n'a pas d'argent, malheureusement. Pas d'argent. Sans argent, anonyme et loin de chez soi, tout devient plus compliqué. Après une bonne heure de marche dans la chaleur de Bangkok, nous voici arrivés sur Caosan Road. C'est ici que Louis va tenter de gagner les premiers bats de notre aventure. Ah, ça fout un peu le track, on verra. C'est vrai, ta commande ? Je pense qu'au bout d'un moment, ça ira. Là, au début, je n'ai pas envie d'être considéré comme un emmerdeur, en général. Là, ça a l'air pas mal, je pense qu'il peut y avoir quelques touristes. Je sens Louis très tendu. Faire la manche, pour Louis, c'est assez inhabituel. Cela fait plus de 30 ans que le musicien n'a pas joué face à un public qui n'est pas acquis à sa cause. L'expérience va-t-elle fonctionner ? Comment ce public va-t-il réagir ? Le moment de vérité est arrivé. Louis se lance, mais sur les premiers titres, le public ne semble pas prêter attention à ce musicien de rue. Louis est inquiet et moche. Louis décide alors de sortir l'âme fatale. Un tube de téléphone New York avec toi, qui devient le temps de à la route, Bangkok avec toi. Un jour, j'irai à Bangkok avec toi, toutes les nuits déconnées. Les bras au cœur filent en entier, ça va que soi. Avoir la vie partagée, cagader. Verser par le rond de l'air conditionné, dormir dans un hôtel délatté. Traîner du côté gué, voir leur cœur se guider, voir leur cœur se signer. Un jour, j'irai là-bas. Fais cette voix-là, ok. Un jour, chat, un autre rat. Voici le cœur de la ville par en toi. Et tu m'emmèneras. Emmène-moi. Un jour, j'aurai Bangkok au bout des doigts. On y jouera, tu verras. Dans les califés noirs, mais il ne fait pas froid. Il ne fait pas froid si tu y crois. Ouais, j'y crois. Les flacues de pâtures sur les murs, parfois. La couleur des sons que tu vois. Et puis c'est tellement grand que vite on n'oubliera. De nulle part, c'est chez toi. Chez moi. Ouais. Un jour, j'irai là-bas. Un jour, chat, un autre rat. Voici le cœur de la ville par en toi. Et tu m'emmèneras. Un jour, j'irai là-bas. Jouer à chat, jouer à... Voici le cœur de la ville par en toi. Et tu m'emmèneras. Emmène-moi, emmène-moi. 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 Voici le cœur de la ville par en toi. Et tu m'emmèneras. Emmène-moi. Mesdames et messieurs, si vous avez un peu d'argent pour nous, nous sommes français, on n'a rien du tout, alors si vous pouvez nous aider, merci. Merci beaucoup. Attends, tu sais quoi Louis ? Il y a une française qui était là tout à l'heure, que je voyais. J'ai tchaté avec elle deux secondes et elle me disait qu'elle avait une copine qui était susceptible de nous héberger. Oh, il ne faut pas les rater, c'est pour ça. Non, non, elle est là, elle est là. Iris, 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 elle a une copine. Oui, Mirti, elle a une galerie. Mirti, Iris, ouais. Qui peut-être peut nous héberger ce soir. Ouais, en fait, elle a une galerie à l'est de Bangkok et ce soir, il y a un vernissage d'un artiste mexicain. Ouais. Et du coup, il y a une petite tête, un petit concert, tout ça. Donc, peut-être, ça leur fait plaisir, vu qu'ils sont français, ça leur fait plaisir. Tu me files l'adresse ? Ouais, ouais. T'as un stylo, un truc, une carte ? La solidarité entre Français, ça a du bon. Après cette première session live, on a l'équivalent de 11 euros en poche. Les palaces et les grands restaurants, ce sera pour une prochaine fois. Mais je sens Louis un peu plus rassuré. T'es déjà venu ici ? J'ai même pas demandé. Ouais, je suis venu une semaine avec une première dame. C'était à France, on s'engueulait tout le temps. Enfin, une ex première dame. J'espère qu'on va pas s'engueuler. Il y a moyen, là. Je m'engueule qu'avec les filles. Alors ? Mais t'as déjà fait la Manche ? Je l'ai fait, mais à 13 ans, 17 ans. Avec Jean-Louis, Hubert ? Ouais, à Londres. Pourquoi vous aviez fait la Manche ? Parce qu'on hésitait, parce qu'on n'avait pas apporté nos guitares. Et donc, on hésitait. Soit on passe une semaine sans guitare, parce qu'on avait en gros l'équivalent de 20 euros. Soit on achète des guitares, on se débrouille des guitares très peu chères, et on fait la Manche après. C'est ce qu'on a décidé. On s'en est très bien sortis. Des scorpions. Des vrais ? Je crois. Vous les mangez ? Eh oui, ils les mangent. C'est bon ? C'est bon ? Ouais, on dirait des chips. Des chips ? Ah ouais, ouais. C'est un choix. Si la perspective de goûter aux scorpions ne nous plaît guère, il faut bien l'avouer, la faim se fait sentir. Il nous faut alors traverser la ville afin de rejoindre le quartier des restaurants typiques, bien moins chers que les pièges à touristes de Khao San Road. Le soleil se couche déjà sur Bangkok. Nous prenons un tuktuk pour rejoindre le restaurant. Et comme on ne roule pas sur l'or, eh bien, il faut tout négocier. Enfin, essayer en tout cas. Combien ? 100. Allez, 80. 99. 99 ? 99. Allez, 90. Non, 99. Mais on n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent. Regardez, on est comme des vagabonds. On est là sur la roue. Ou alors ? Non, c'est 99 battes. Je ne peux vraiment pas vous faire moins. Ok. Allez. Putain la négo c'est dur hein. Allez, viens. 90, 90, c'est bon ? 99. Ok, ok, cool. 90. 99. 99, mon dieu. Il me fait… Tu as gagné un centime de bat, c'est un sacré négociateur. En gros, on doit avoir 400 bahts. C'est un bon début, mais il faut gagner de quoi se payer un massage. Je peux te le faire le massage ? Oh non, 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 plutôt crever. Attends, tu ne sais même pas comment je masse. Le massage, c'est 200 bahts. 200 bahts, c'est la moitié de tout ce qu'on a. Tu ne manges pas, après, je me paye un massage. D'accord, donc moi, je ne mecte pas, toi, tu te fais un massage, je vais crever. On peut bien passer 2-3 jours sans manger. Le massage attendra. Avec les 400 bahts gagnés par Louis, l'équivalent de 11 euros, on va pouvoir s'offrir un bon repas, car dans ce quartier de la ville, on mange très bien pour pas cher. Il nous a recommandé un endroit fréquenté par les locaux. Nous sommes les seuls occidentaux du restaurant et les Thaïlandais, désireux de nous faire partager leurs coutumes, invitent Louis pour une petite danse. Ce n'est pas très rock'n'roll, mais sacrément élégant. Allez, de plus en plus vite. Ça tombe bien, je rappelle, qu'on a juste 12 heures d'avion dans les pattes et près de 2 heures de marche. Mais Louis tient le choc. T'es trop fort, t'as vu ? T'es très très fort. Je crois qu'ils sont en train de se dire qu'ils vont te recruter pour leur prochain spectacle. C'est comme si j'avais fait ça toute ma vie. C'était pas mal ces musiciens. On a juste un petit souci par rapport à ce qu'on vient de... De bouffer ? C'est cher. On a plus une thune. On dort dehors ? Non, non, là on va aller retrouver la fille qu'on a croisée tout à l'heure. Iris. Elle, j'espère que c'est infini parce qu'on devait y être à 8h30, il est 9h30. Et elle, a priori, elle est OK pour nous héberger ce soir dans la galerie de son ami. D'accord. De toute façon, on n'a pas le choix, on n'a pas de thune, on n'a pas de logement. Allez, on y va. C'est par ici, à droite, c'est juste à côté. Louis est un peu fatigué, et moi aussi à vrai dire. La première journée, plus le voyage depuis Paris, tout ça nous a bien amochés. C'est vrai que c'est tout prêt ? Oui, c'est à côté. Louis est inquiet, il a juste envie de se coucher le plus vite possible. Un quart d'heure de marche nous sépare de la galerie de Myrtille et donc potentiellement d'un lieu pour dormir. Bonsoir. Lorsqu'on arrive à la galerie de Myrtille, il y a étrangement beaucoup de monde. On a creusé l'iris tout à l'heure qui nous a dit que peut-être on pourrait refuser de votre hospitalité. Nous sommes deux Français abandonnés. C'est vrai ? Ben oui. C'est adorable. Vous avez une chambre pour nous ? Bien sûr, bien sûr. Enfin, pour lui, moi je dormirais par terre dans le Pire des cas, mais au moins... Il adore dormir dans les bains. C'est super sympa. On n'a pas de bains, on a une douche sympa. On n'a plus rien, on n'a plus d'argent, on s'est fait un peu plaise au restaurant, on a très bien mangé. On n'a plus d'argent, Nathaniel. Qu'est-ce qu'il se passe en fait ? J'ai eu le budget. Ben là, il y a un petit concert, c'est le permis de l'artiste mexicain Fernanda. Il y a plein de Français, j'ai l'impression. Ils ont dû entendre quelque chose. Depuis cet après-midi, vous avez passé le message ? Ben oui. C'est sympa. Ça a ramené un peu de monde. Nous demandons rapidement à Myrtille de nous emmener dans la chambre. Une bonne nuit de sommeil s'impose. C'est gentil comme tout. Myrtille nous invite à descendre dans la cour de sa galerie pour boire un dernier verre. Malgré la fatigue, nous ne pouvons pas refuser. Et là, surprise. Ben dis donc, j'ai l'impression que tu es un peu attendu comme le Messi, mec. Pour remercier Myrtille de son accueil, Louis décide de rejoindre le groupe local qui joue ce soir dans la cour de sa galerie. Louis offre un concert improvisé en échange d'une bonne nuit de sommeil. Pour les Français de Bangkok présents ce soir, c'est une belle soirée. Il s'offre un concert improvisé du plus grand guitariste français. Et même sur les rotules, Louis Bertignac assure comme un chef. Mais il est usé, fatigué. Et il le chante. Je suis usé, fatigué, baby. Dis-le-moi. Oh, oh. Pas blessé, traîné, là. Tout seul avec ses idées-là. Oh, oh, non. Je suis pas si fort que tu crois. Oh, non, 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 non. Allez, ben, dis-le-moi. Oh, oh. Yeah, come on. Même au bout du monde, après un voyage de 12 heures et après la journée de marche que nous avons vécu, Louis se donne encore à fond. Difficile de trouver un artiste qui aime autant jouer que lui. Sa première guitare, il se l'offre à 14 ans. Depuis, Louis n'a jamais cessé de jouer. Mais aujourd'hui, c'est un peu particulier. Louis joue pour nous permettre de dormir dans un endroit convenable. Et pendant qu'il donne tout ce qu'il a avec ses musiciens amateurs tout heureux de faire un bof avec un artiste de cette qualité, je me charge de récolter quelques battes pour la suite de notre voyage. Et la récolte est plutôt bonne. Avec l'équivalent de 80 euros en poche, on va pouvoir dormir tranquille. Oui ! Oui ! Ah ! Ah ! T'as donné, hein ? Bien rempli, la journée, hein. Euh, bon ben, moi, je dors là-bas ? Je préfère. On fait même pas, genre... Non, mais... On fait même pas pile ou face, mais non, t'es l'artiste, je comprends. C'est vrai, c'est moi qui ai joué, j'ai fait la manche. C'est vrai, mec. Je suis fracassé, je suis fracassé pour de vrai. Bon, j'ai une douchée. Je te mets ta trousse de toilette dans la salle de bain comme une petite femme que je ne suis pas. Oh, quel gentil garçon. Je t'en prie. Bonne nuit. Bonne nuit, toi aussi. Le lendemain matin, beaucoup plus frais après cette bonne nuit de sommeil, nous entamons notre deuxième journée thaïlandaise par une promenade dans Bangkok. La température est encore supportable. Nous avons près de 3000 bahts en poche, soit environ 80 euros. Bon, on est pas mal. C'est sympa à Bangkok. C'est bien parce qu'il fait pas chaud. Ouais. Une douce fraîcheur. Mais les voyages, t'as d'habitude, toi ? Ouais, bien sûr, mais toi aussi. Ton premier voyage, c'était quitter l'Algérie à 3 ans ? Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. T'en as gardé un souvenir douloureux ? J'ai aucun souvenir. Ah ouais ? J'étais trop petit, je pense. Tu es retourné ? Je suis retourné ? Non, jamais en fait. Je suis retourné en Tunisie. Si j'ai joué une fois à Alger, je crois. Ouais, bon. Je t'aime un peu beaucoup. Comme nos finances sont au beau fixe, nous choisissons de nous offrir une journée de touristes. À nous, la promenade Made in Bangkok. Eh ! Un Français ? Putain, je suis... Même à Bangkok ? C'est bizarre d'être reconnu dans le... D'être reconnu partout, quand même, non ? Bah, c'est que je suis reconnu que par les Français. Donc partout, mais par les Français. Donc ça... Mais bon, quand même. Ça limite. Oui, c'est assez marrant, mais... C'est plus pépère à l'étranger qu'en France. En ce moment, en France, c'est difficile. Une petite photo, M. Bertiner, une petite photo. Depuis The Voice, je suis un peu... Un genre de mannequin. Bah, c'est vrai que The Voice, du coup, ça t'a remis direct un coup de projecteur énorme sur des gens qui te connaissaient peut-être pas, parce que avec les 15-20 ans, peut-être ils te connaissaient moins, quoi. Mais si tu veux, je pense que c'est pas pour ça qu'ils écoutent ma musique. Ils veulent avoir ma gueule à côté d'eux, parce qu'ils m'ont vu le samedi soir chez eux. Mais dans le tas, dans le tas, ça a du bon aussi. Parce que je sais qu'il y a des petits gamins qui découvrent la musique, enfin, mon, ma musique, et puis le rock'n'roll en passant, grâce à cette émission. Donc c'est pas une mauvaise chose. Allez, vas-y, guitare. J'ai la plus belle auto du quartier. Louis Bertignac pense, respire et vit musique. Normal que notre promenade finisse chez un disquaire très connu de Bangkok. Dites-moi, quelqu'un m'a dit qu'un fameux musicien est venu ici un jour pour écouter des chansons. Il y a tellement d'artistes très connus qui sont venus ici écouter de la musique traditionnelle thaïlandaise. Comme qui, par exemple ? Jimmy Page, de Led Zeppelin. Jimmy Page ? Oui. Et il y a aussi beaucoup de DJs qui viennent ici acheter de vieux morceaux thaïlandais. C'est Jérôme, Imalaya. Ouais. Vous savez, ce genre de disques n'existe même plus en France. Personne n'achète ça. En fait, ces disques français, c'est un ami japonais qui les a apportés au magasin. C'est un japonais qui vous les a donnés ? Oui. Il n'en voulait plus. Gérard Palapra. Wow, oh my god. Tony Chardin. C'est quoi le premier disque que tu as acheté toi ? Je crois que c'est un Johnny. Tu étais fan de Johnny au début ? J'aimais bien Johnny, ouais. C'était les seuls disques que mes parents m'achetaient. Ouais. Et puis, un jour, il a sorti Viens danser le twist, que évidemment, on m'a acheté. Et puis, la phase B, c'était Commandless Twist Again. C'était l'original anglaise. Le Chubby Shaker. Voilà. Et j'ai craqué au bout de 3-4 jours. Enfin, je ne sais pas. Il y a un truc qui m'a plu dans la version anglaise. Peut-être parce que je ne comprenais rien. Il faudrait que ça sonnait bien. Ensuite, je suis tombé sur l'original de Chubby Shaker, que j'ai acheté aussi. Et c'est ce jour-là que je suis devenu fan de musique anglaise. En fait, c'est grâce à Johnny que tu es devenu fan de musique anglaise. Grâce à Johnny, on peut le dire. Merci beaucoup. Merci. Bye. Merci. Il est 17h. Dans les rues de Bangkok, on peut se nourrir pour 3 fois rien. Et c'est souvent délicieux. Ça tombe bien pour Louis et moi. Je demande à une vendeuse de rue un endroit pour nous restaurer. Vous connaissez un endroit où on peut jouer de la musique et dîner gratuitement en échange ? Vous voyez, en fait, on joue de la musique et ils nous donnent de l'argent. Oui, je connais un endroit. Ah, super. Elle nous recommande un endroit magnifique où l'on peut, paraît-il, admirer les plus beaux couchers de soleil de Bangkok. On va donc lui faire confiance. Il n'y a pas de dose limite. Aucun effet toxique. Pas de doute. Simplement, on s'explose. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Oh. C'est New York, man. Yeah, man. New York. Tu vois, tu as chanté Bangkok avec toi hier ? Et quelque part, on a New York ici. On va avoir un coucher de soleil de dingue. Ah ouais. Arrivé sur place, je me mets sur les menus en espérant que les tarifs ne soient pas trop salés. Thank you. C'est bon pour jouer ce soir, mais on est bien ? Ouais. On se fait plaisir, hein ? Quoi ? Ouais, ouais. On fera la manche. Ah mais regarde, franchement, c'est vrai qu'on va un peu faire mal au budget, mais on ne peut pas passer à côté d'une chose comme ça. On va voir le coucher de soleil derrière ce building. Alors que le soleil se couche sur Bangkok, Louis décide de me raconter l'histoire de la naissance du groupe téléphone. La vérité, je peux dire la vérité puisqu'on a les yeux dans les yeux. En fait, je connaissais les... Je connaissais Jean-Louis, c'était un vieux pote. Je l'ai rencontré dans le magasin de musique et puis on n'arrêtait pas de jouer ensemble. Et je connaissais Richard que j'avais croisé et Corinne qui était ma fiancée. Et donc, je vais voir Jean-Louis et je lui dis, bon, cette fois, il faut qu'on fasse ce groupe-là. Je sens que c'est le moment, il y a une place pour un groupe. Et il y a justement, j'ai... Tu connais Richard ? Bah oui, je le connais, c'est moi qui te l'ai présenté. Il me dit, on a un concert au centre américain et en fait, on ne s'entend plus avec le bassiste. Donc, si tu veux, ça nous ferait une première occasion de jouer. Je dis OK. Donc, on répète une semaine dans la cave de Richard et on arrive au centre américain. Et là, je sais pas pourquoi, mais ça a marché, ça cartonnait. Il y avait des gens qui pleuraient. Oh, ça y est, du rock en France ! Tu aimes comment je chante ? J'ai toujours aimé quand tu chantais, Louis. Ça t'excite ! Tu veux mettre une boule ? À une époque, on me surnommait le Robert Plant français. C'est pas ma femme de ménage. C'est normal. Il est 21h, nous reprenons la route. Objectif, dodo. Certes, nous aurions pu profiter des nuits chaudes de Bangkok, mais ce soir, on a opté pour une solution beaucoup plus raisonnable. On n'a pas dormi, on n'est pas blindés. De nous rester l'équivalent, je dirais, de 30, 40 euros. C'est énorme. Ouais, super. C'est énorme. Tu t'es déjà retrouvé avec 40 euros sur ton compte en banque depuis quelques années ou pas ? Non. Non, récemment, non, j'ai pas eu ce genre de souci, mais... Quand t'as commencé ? J'ai déjà vécu avec moins pendant plus longtemps. Ouais, au niveau de l'argent, mon besoin principal, c'est de ne pas y penser. Et ça, ça marche bien. Ah ouais, et ça, c'est un luxe, hein ? J'y pense jamais. Je suis pas flambeur, donc ça va. Quand y en a, y en a. Quand y en a pas, ça change pas grand-chose. Bon, qu'est-ce qui te manque, là, idéalement ? Tu veux dire, un massage, on a déjà parlé de ce truc. Encore t'es sur le massage ? Depuis que je suis là, j'attends un massage. Mais on a pas assez de thunes, c'est ça ? On a tout claqué. On a pas assez de thunes pour Bangkok et pour rester ici. Dans ces cas-là, ce que je te propose, de ce que j'ai appris de la Thaïlande, on peut pas partir sur des îles comme Koh Samui, machin, on a pas d'argent. Mais au nord de l'île, y a un endroit qui s'appelle Chiang Mai, qui est assez spirituel, je pensais que ça pouvait plaire, et je me dis que si on fait du stop, on peut y aller en une journée. Ouais, ça sonne bien. C'est vrai ? Ok, je suis partant. Pour notre dernière nuit à Bangkok, nous jetons notre dévolu sur une auberge de jeunesse où Louis et moi allons devoir partager la même chambre. Hello. Bonsoir. Vous avez une chambre pour nous, s'il vous plaît ? Oui. C'est combien pour une chambre ? 750 baht. 750. 750. Quoi ? 750. 750. 50. On a deux types de chambres. Une avec un grand lit pour deux personnes et l'autre avec deux lits séparés. On peut essayer les lits séparés si tu n'y vois pas d'inconvénient, Louis. Tu ronfle pas ? Non. On va voir. On en prend une pour l'instant. On va voir. C'est cher. Très bien. Donc on prend une chambre. Ok. Viens. The best one. La meilleure si possible. Là, ça va te changer les cinq étoiles. On va voir. Oui. Mais ça va. À la route, moi je connais. Jumeur, moi. Ouais. C'est la chaleur, ça inculise. Je suis fracassé, franchement. Bon. Pourquoi tu rigoles ? Parce que j'imagine que la chance, ça doit pas être un standard de ouf. Ah ouais. Il y a la télé. C'est pas mal. Ça sent un peu le vieux cafard. Mais bon. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Ça va, non ? Tu peux mettre une perruque histoire de faire. Genre. Est-ce que tu... Ça pue, hein. Ça pue. Ça pue. Mais c'est typique. Est-ce qu'on prend une chambre supplémentaire ou pas ? Pour moi, ça va. C'est pareil. Pour moi, ça va. Ça me dérange pas trop. Bien sûr ? Si tu veux, je pense que tu pues moins que ça. Ok, bon. Tu prends quel côté ? Là, j'aime bien. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Est-ce que tu veux qu'on rapproche les lits ? Non. Déjà, si on pouvait les éloigner un peu. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est mon porte-harmonica. J'en ai pas joué encore, mais... Je l'ai amené au cas où. Tu vois, je suis un grand joueur d'harmonica. Des harmonica et je sais pas quoi. Bah tiens, vas-y, t'as qu'à nous jouer un petit morceau. Ça nous paraîtra moins triste, cette histoire. Ça va aller, non ? J'ai connu pire, hein. À la route, troisième jour et départ pour Chiang Mai. Pour rejoindre Chiang Mai depuis Bangkok, 7 heures de route sont nécessaires. C'est long, très long. Pour nous, ce sera en stop. On a même offert un mini-concert à notre chauffeur en échange de son hospitalité. Situé au nord de la Thaïlande, Chiang Mai est beaucoup moins fréquenté par les Français que Bangkok. Lui va-t-il connaître le même succès que dans la capitale thaïlandaise ? Va-t-on devoir dormir à la belle étoile ? On va très vite le savoir. T'as déjà fait un road trip un peu ouf, il y a une quarantaine d'années. En 74, c'est ça ? Ah oui, exactement. En 74, aux USA. C'était mon autre road trip. Raconte-nous. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis parti avec un pote, on est arrivé à New York. Et même esprit, je jouais de la guitare. Et comme on avait presque plus de blé, tout de bien on avait claqué dans le voyage. Et bien on sortait la guitare, on jouait. On faisait pas la manche, mais on demandait « a place to crash », c'est-à-dire un endroit où dormir. Et en général, à chaque fois, on trouvait un endroit où dormir. On a fait du stop jusqu'à Los Angeles et retour pendant deux mois. Bon, Louis, nous voilà à Chiang Mai. Yes, sir. Là-bas, il y a un marché, un marché nocturne. On va travailler, c'est ça ? C'est peut-être le bon endroit pour jouer. Avec plaisir. On est pas trop mal financièrement, mais je suis sûr qu'on peut être encore mieux. Si on est mieux, on aura enfin droit à ce massage. On va se faire masser. J'espère qu'il y aura du monde, il y aura sûrement moins de Français qu'à Bangkok. Il y en aura toujours plus qu'à Chicago avec téléphone où t'as joué devant deux spectateurs un jour. Aïe, aïe, aïe. C'est ça, non ? Ouais, en plus il faisait froid. Non, je préfère mille fois Bangkok ou Chiang Mai. C'est bien Chiang Mai. C'est une ville pour moi, je sens. Pourquoi tu sens ça ? C'est encore plus détendu et puis ça me rappelle Katmandou. Tu vois, mi ville, mi campagne. Il y a une ambiance plus zen, plus... Mais c'est vrai, on le sent tout de suite. Ouais. Bah encore que t'en prends plein le pif, plein les oreilles. Ouais, ici c'est... T'as moins de ciel pour respirer. Regarde là, on a la montagne juste en face. C'est ça, c'est la différence entre l'Inde et le Népal. Ouais, je vois. This one. This one. Tu veux celle-ci ? Non. Ça, ça va pas mal. C'est combien pour ce... Superbe. How much ? Combien ? 30 bahts. 40. 30. J'aurais 30. On met un peu de truc qui est... Ça fait même pas un an. And some spicy. Épicé, vraiment. Très, très épicé. Allez-y. Ça me coupera l'appétit comme ça. On est en train de manger pour 40 bahts. Ça fait 1€. La bouteille d'eau, ça fait 1,50€. Si tu joues pendant 153 ans, on est milliardaires. Il fait bon vivre à Chiang Mai. Mais la dure réalité nous rattrape. Après la dernière nuit d'hôtel et le trajet en stop depuis Bangkok, on a pas mal dépensé. Il va donc falloir que Louis joue au plus vite. Au coeur de la ville, on nous a recommandé un café qui propose des scènes ouvertes où les musiciens sont payés au pourboire. Il est 19h et nous n'avons de toute façon pas assez d'argent pour finir l'aventure. Notre contact m'a dit « Suis la musique ». Ok. Par là. Ah oui, c'est là, regarde. Trouver un escalier. Boy Blues Bar. Oui. C'est un sound blues. Ici, les musiciens amateurs se succèdent sur scène. Et quand l'un d'eux fait chavirer le public, la boîte à pourboire explose, paraît-il. Louis est un guitariste hors du commun. Je me dis que le public va sûrement être très surpris, celui qui ne le connaît pas. Tu vas jouer avec ton groupe ? Oui, on va jouer quelques chansons et je vais annoncer notre invité de ce soir. Oui, alors en fait, nous on n'a pas d'argent, donc Louis va jouer et après les gens vont peut-être donner de l'argent et on pourra bien dormir ce soir et manger demain. Donc j'espère que le public sera généreux avec toi et avec Louis. Ouais, d'accord. Donc si tu peux annoncer que ce soir il y a un guitariste français qui est une star en France, Louis Bertignac. Louis Bertignac. Louis Bertignac. Louis Bertignac. Parfait. Allez, je suis sûr que tu vas passer un très bon moment. Louis Bertignac. 1 1 2 1 2 3 Sous-titrage MFP. À en croire les regards dans l'assistance, le public semble sous le charme. La boîte à pourboire va exploser. Je suis rassuré, je sens que ce soir, on va bien dormir dans de beaux draps dans un bel hôtel. Bon, c'est cool, hein ? On est presque riches ? Ah oui, combien ? On a de quoi dormir dans un hôtel pas mal, et on a de quoi se faire un petit plaisir. Non, le massage, vraiment ? Hello ! Hello ! Bonsoir ! C'est combien un massage ? 15 minutes 80 baht, 30 minutes 100 baht. On a de quoi ? On a une demi-heure chacun ? Ah non, on est bien, là, franchement. C'est vrai ? On est riche. On est milliardaires ! On va se mettre au milieu. On est bien, là, on est bien, on est bien. Tiens, ça fait du bien. Oh là 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 ! Mais t'as mis longtemps à être bien, non ? T'as été vite très, très bien. Bah, je suis jamais très bien. Ça va, non ? Non, ça va. Non, l'âge, ça aide un peu. Tu t'enlèves les parasites au fil des années. Des trucs un peu cons qui tournent dans ta tête, des trucs inutiles, mais qui te parasitent la vie. C'est l'avantage de l'âge, quoi. Tu sais, j'avais chopé une hépatite C probablement quand j'avais une vingtaine d'années. Qu'on m'a découvert à peu près à 50 ans. Je savais que je l'avais depuis entre 20 et 50 ans. J'ai vécu, sans le savoir, avec une hépatite C qui me bouffait le foie. Et ça a été dur, c'est dur. Il est difficile, le remède, mais j'ai été soigné. Et peut-être c'est parce que j'ai vraiment souffert de cette médecine pendant un an qu'après, la vie était belle. Quand j'ai arrêté les médocs, non seulement j'étais guéri, mais je prenais plus ces médocs. Là, j'ai commencé à enfin jouir de la vie sans me poser de problème. Mais c'est vrai que pendant toute l'aventure téléphone et tout ça, où j'avais tout ce dont je rêvais, je me réveillais, j'étais de mauvais poils. T'as pas apprécié ? Je pense que j'aurais pas vu ça, ça aurait été un rêve, je me serais flingué. Tellement le foie a agi sur l'humeur. Et j'avais tout ce dont je rêvais quand j'étais gosse. C'était quand même pas la sérénité, c'était loin de la sérénité malgré tout. Ouais, je suis pas fini. Bah t'es fini à ta façon, t'aimes bien jouer dans ta chambre, c'est ton studio. T'as des jouets, c'est ta guitare, t'as pas besoin de grand chose à part ça. Il faut de l'amour et puis de la musique. Ouais, et surtout, ne pas s'angoisser pour des choses qu'il ne mérite pas. C'est marrant parce que quand on te voit comme ça, on se dit que t'es vraiment le mec le moins angoissé de la galaxie. Ouais, bah c'est une... ça doit être... Bah c'est une façade, j'en sais rien. Bon bah je crois que ce soir, tu as ce que tu mérites. Ah là, quand même. Bah on a bien galéré depuis deux jours. Ouais, on va mériter, c'est vrai que... C'est pas trop 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 cher, mais avec ce que t'as envoyé, on y a droit. Et en plus, je porte ta guitare parce que j'ai rien foutu ce soir. C'est déjà mieux qu'hier, non ? On va pas se plaindre. Déjà la porte... La porte est bonne. La porte est bonne. La porte est bonne. Mon Dieu, quelle belle porte. Et il y a deux lits séparés. Yes. Et ça c'est cool. Bon. Il y a près de 10 000, 10 000, ça c'est combien ? J'hallucine, j'hallucine. 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. Je suis mauvais. 40, ça fait 1 euro. 410 euros, 4 100 euros. 200 euros. 200 euros, ouais. Ça va, t'es pas mort ? Un peu fatigué, mais ça va. Moi, c'est le stop, là. C'était pas très confortable. Mais bon. OK. Bon, ben, je vais en premier dans la salle de bain. Je sais pas si j'ai un deuxième ou je dors déjà. Bonne nuit, Louis, si je te revois pas. Ciao, bon dodo. Dernière journée à Chiang Mai. Une journée placée sous le signe du plaisir. Avec l'équivalent de 200 euros en poche, on peut s'offrir le luxe de goûter au meilleur de Chiang Mai sans pression. Nous prenons la route, direction le nord de Chiang Mai. Là-bas, on nous a parlé d'une réserve d'éléphants dans un décor somptueux. Exactement le genre de trip qu'on a envie de vivre pour ces dernières 24 heures. Le fait d'être musicien, c'est toujours être sur les routes. Quand tu vas en tournée, là, tu pars avec nous ici. Le prix à payer, c'est que tu vois moins tes enfants ? Je vois moins mes enfants, mais de toute façon, je peux pas les voir tout le temps. Parce que t'es séparé de leur maman ? Je suis séparé de leur maman. Mais je les vois quand même énormément et je les aime énormément, surtout. Je les aime encore plus que si j'étais tout le temps avec elles, forcément. Je les aime plus que tout et de toute façon, c'est un bonheur absolu, ces enfants. D'abord, elles sont cool, mais même si elles étaient pas cool, le fait d'avoir des enfants, c'est un genre d'accomplissement, je crois, pour un mec, pour un être humain. T'as attendu longtemps. J'ai attendu très longtemps. Je me disais, oui, mais ça va, j'aurais pas le temps de m'en occuper. Et puis, je comptais vraiment sur ma petite vie perso, etc. Un jour, j'ai senti vraiment qu'il manquait quelque chose. Et là, maintenant qu'il y a le sondage, je vais pas dire que je peux crever. Mission accomplie, j'ai eu une belle vie et des enfants. Mais j'adore cette vie, j'adore la vie. Ce serait horrible de la quitter, mais il faudra bien. Mais si j'ai... Comme j'ai des enfants, bon, ça va. C'est cool. Salut, gars. Salut, Cap. Salut, Stéphane. Stéphane. Louis. Oui. Off. Stéphane. On a traversé la moitié du pays pour venir vous voir. Sympa, la route. Ouais, la route est sympa. Et puis, ce qu'on voit ici, c'est magnifique. Donc, ici, il y a 36 éléphants. Mais ils sont là. Quelle est leur fonction au quotidien ? Leur fonction, les éléphants, malheureusement, ne travaillent plus en Thaïlande. Comme les chevaux chez nous. Avant, ils se servaient de charrue. Ici, avant, ils traînaient le tec et tout ça. Maintenant, ils servent plus à balader les touristes. Comme nous. Beau bébé. Tu es sûr, ça doit être de monter là-haut. Il est comme heureux de conduire. Oh, my God. Allez, à droite. À quoi on se tient si on tourne ? Je me tiens aux oreilles. Tu te sens comment ? Écoute, ça va. Je commence à m'y faire. Au début, j'avais un peu le tournis. Mais là, tout va bien. On avance militairement. On avance militairement. Toi, tu as quitté Paris, Louis, maintenant ? Oui, ça fait deux ans que je vis à la campagne. Pourquoi ? En fait, je voulais acheter une maison de campagne pour aller avec mes filles le week-end. On y a été et j'en ai pu décoller. Je n'avais plus envie de retourner à Paris. Et je n'ai plus du tout envie. J'adore ça. Parce qu'au lieu d'avoir du gris, tu as du vert. C'est tout calme. C'est beau. Tu te réveilles, tu entends des oiseaux. Il y a des grenouilles. C'est autre chose, vraiment. Vraiment. Non, pas moi. Oh, non ! Mais arrête. Tu n'as aucun respect. Je suis Louis Bertignac de The Voice. Arrête de les conneries. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il y a une chose que Louis et moi tenons absolument à faire avant de quitter la Thaïlande. Nous faire bénir par un moine bouddhiste. Ici, les temples sont ouverts à tous. Et l'accueil y est d'une sagesse infinie. Quand on rangera nos voiles, est-ce qu'on s'aimera encore ? Qu'est-ce qu'on s'aimera encore ? Téléphone, téléphone. Merci beaucoup. Vous avez quel âge ? Qu'est-ce qu'on s'aimera encore ? 40 ? 40 ? Oh, la sagesse a du bon, hein ? Vous êtes d'où ? Nous sommes de Paris. Et là, on retourne à Chiang Mai. Je connais une personne là-bas. Une star de cinéma. Superstar ? Jean-Claude Van Damme ? Oui, oui, je le connais. Il y a une Jean-Claude Van Damme. La fin de l'aventure approche pour Louis et moi. Nous allons retrouver Lana, une chanteuse Thaïlandaise très connue ici. Elle a ouvert un restaurant avec sa maman au bord de la rivière à Chiang Mai. Une belle manière de conclure en beauté notre périple thaïlandais. Wow, quel bel endroit ! Très heureux. Ravi de te rencontrer. J'ai entendu tellement de choses à ton sujet. Vraiment ? Oui, heureux de te rencontrer aussi. Bonsoir. J'ai tellement entendu parler de vous aussi. Donnez-moi une seconde, je reviens. Est-ce que tu as vécu comme expérience pendant ces trois jours qu'on a passé ensemble ? L'idée de te dire je suis un artiste reconnu dans mon pays, je pars à l'étranger, je n'ai pas d'argent et je dois repartir à zéro, à la route, aux racines. Ça s'est bien passé pour toi ? J'aurais vraiment à le vivre un jour, mais au cas où, je serais ravi. Si tu veux repartir à zéro, c'est... Comme on me disait, j'ai eu beaucoup de vies. Et une de plus ou deux, trois de plus qui partiraient de zéro, ça m'irait très bien. Tant que, voilà, tant que j'ai la santé et que je... Voilà. Mais de toute façon, j'ai des amours, comme tu sais, j'ai des amours dans ma vie et j'ai la musique. Le reste, c'est négligeable. Ça, c'est une tradition. C'est une lanterne. Wow, c'est beau ! Et elle file direct vers la Lune. Ou direct vers l'avion, plutôt. C'est un moment de poésie. Sorry. C'est ainsi que s'achève à la route avec Louis Bertignac. Pendant quatre jours et trois nuits, Louis est revenu aux sources de son métier. Anonyme, sans argent, il a vécu le temps de cette aventure comme un musicien débutant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bébé